Je m'appelle Anna, je suis la chanteuse de Haute. Je m'appelle Romain, je suis l'autre moitié du duo Haute. Et on vient de finir notre concert au Festival de hier. Monter sur scène, ça a quand même changé quelque chose au regard que je portais sur moi et la manière de me présenter, parce que c'est vrai que j'ai réalisé que c'était important de se présenter d'une manière qui soit une version poussée de ce qu'on est dans la vraie vie. Je pense qu'il n'y a pas une énorme différence entre moi dans la vraie vie et moi sur scène, en fin de compte, parce que je fais comme si j'étais tout le temps sur scène, peut-être dans la vraie vie un petit peu. Dans la vie de tous les jours, je m'habille assez simplement. Ça ne fait pas très longtemps que je fais face à l'univers de la mode. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas du tout. Depuis peu, je commence à m'ouvrir beaucoup plus et à comprendre l'univers artistique derrière, l'intention artistique qu'il y a derrière. J'ai une relation avec ma féminité un peu versatile quand c'est vestimentaire. Parce qu'il y a des matins où je me réveille, où je veux vraiment être en mode grosse capuche, genre hyper baggy et me sentir très puissante dans des habits comme ça. Et il y a des jours où je veux être très très féminine, je veux porter des talons, je veux mettre du rouge à lèvres. En tant qu'homme, il n'y a pas grand-chose que je m'interdirais en mode. En tout cas, pas par rapport au fait que je suis un homme. C'est-à-dire que je trouve justement qu'il y a beaucoup d'habits qui ne méritent pas d'être catégorisés dans une catégorie homme-femme. Parfois, il y a des habits qu'à n'importe où je suis un peu jaloux, je me dis « c'est stylé, pourquoi est-ce que moi je ne peux pas avoir des trucs comme ça ? » En tant que franco-américaine, j'ai beaucoup de chance parce qu'aux États-Unis, la femme a beaucoup plus de liberté à s'exprimer à travers tout ce qui est hip-hop, la culture hip-hop. Et du coup, quand je veux vraiment me sentir vraiment puissante, autant dans ma masculinité que ma féminité, je vais vraiment m'approprier un peu cette culture hip-hop où je vais me sentir comme Missy Elliot ou quelqu'un qui est autant à l'aise avec les garçons qu'avec les filles et qui n'a pas peur de s'exprimer.